Bonjour à tous, suite au webinaire du 23 septembre dernier consacré à la législation européenne qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, plusieurs dronistes et futurs dronistes nous ont demandé un replay de la présentation. Nous en avons profité pour résumer l'ensemble des questions qui nous ont été posées lors du webinaire et nous vous proposons une présentation reprenant la législation européenne, les équivalences des licences et attestations actuelles, les futures formations européennes et un résumé des questions qui ont été émises par les participants. La question principale que nous allons donc aborder aujourd'hui est « En quoi consiste la législation européenne et comment s'articule-t-elle ? » A partir du 1er janvier 2021, l'espace aérien belge sera réparti en zones de vol, les zones de vol open et les zones de vol spécifiques. Il y aura plusieurs catégories de vols, la catégorie open dite à risque faible, la catégorie spécifique dite à risque accru et la catégorie certifiée dont le risque correspond à l'aviation habitée. Elle n'a pas encore été définie par l'EASA, nous n'en parlerons donc pas aujourd'hui. Commençons par la catégorie open dite à risque faible. Elle comporte plusieurs sous-catégories avec différents types de classes de drones. Il y a donc la sous-catégorie A1 avec des drones de classe C0 et C1, la sous-catégorie A2 avec des drones de classe C2 et la sous-catégorie A3 avec des drones de classe C3 et C4. Commençons par la sous-catégorie A1 avec des drones de classe C0, c'est-à-dire moins de 250 g. Le télépilote doit avoir minimum 14 ans et doit être enregistré si le drone a une caméra. Le drone peut peser jusqu'à 250 g. Il ne faut faire ni déclaration, ce qu'on appelait notification jusqu'à présent, ni demande d'autorisation, ce qu'on appelait dérogation jusqu'à présent. Aucune formation n'est obligatoire. En ce qui concerne les prescriptions, le drone peut voler jusqu'à une altitude maximum de 120 m en fonction des prescriptions de la zone. J'insiste bien sur la notion de maximum car en fonction des prescriptions des géozones, cette altitude peut être diminuée. Le vol doit toujours s'effectuer à vue. Il faut conserver une distance de sécurité des personnes. Et le survol des personnes non impliquées est autorisé, même s'il faut toujours faire preuve d'une extrême prudence. On ne peut néanmoins pas effectuer de survol de rassemblements de personnes. Qu'est-ce qu'un rassemblement de personnes ? Un rassemblement de personnes est un rassemblement où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner. Il ne s'agit donc pas d'un nombre de personnes, mais bien d'une densité. Par exemple, le stade de foot est un rassemblement de personnes. Une plage en été peut l'être et peut ne pas l'être en hiver s'il n'y a pas beaucoup de monde. Une brocante, un festival. Une rue commerçante le premier jour des soldes est un rassemblement de personnes. Une place de village sur lequel il y a une animation. Ou, par exemple, une cour de récréation lors de la récréation des enfants. Restons dans la sous-catégorie A1, mais avec des drones de classe C1, à savoir jusqu'à 900 grammes. Le télépilote doit avoir minimum 14 ans et doit toujours être enregistré. Le drone peut peser jusqu'à 900 grammes. Il ne faut toujours pas faire de déclaration ni de demande d'autorisation. Et en ce qui concerne les formations, le télépilote doit suivre une formation et un examen théorique en ligne à la DGTA. Au niveau des prescriptions, l'altitude est toujours de maximum 120 mètres. Le vol doit toujours s'effectuer à vue. Le télépilote doit garder une distance de sécurité avec les personnes. Et en ce qui concerne le survol des personnes impliquées, il peut s'effectuer, mais avec leur accord explicite. Comme par exemple, par la signature d'un document, l'envoi d'un email, etc. Il est très important de garder une trace de cet accord. On ne peut pas faire de survol intentionnel des personnes non impliquées. Et le survol des rassemblements de personnes est quant à lui toujours interdit. Passons à la sous-catégorie A2 avec des drones de classe C2, à savoir allant jusqu'à 4 kg. Le télépilote doit avoir minimum 16 ans et doit toujours être enregistré. Le drone peut peser jusqu'à 4 kg. Il ne faut toujours pas faire de déclaration ni de demande d'autorisation. Et en ce qui concerne la formation, il faut suivre une formation théorique et passer un examen théorique en présentiel à la DGTA. Il faut également effectuer une déclaration d'auto-formation pratique conforme aux exigences de la législation européenne. L'EASA a déterminé une série de manœuvres que le télépilote doit pouvoir réaliser en situation normale ou anormale, en situation d'urgence, etc. En ce qui concerne les prescriptions, nous sommes toujours à une altitude maximale de 120 mètres en fonction des prescriptions de la zone. Le vol doit toujours s'effectuer à vue. Le drone doit garder une distance de minimum 30 mètres des personnes non impliquées, qui est réduite à 5 mètres en slow mode. Je vais vous expliquer cette notion tout de suite. Il faut respecter la règle du 1-1 que je vais également vous expliquer. Il faut conserver une distance de sécurité des personnes et le survol des personnes impliquées doit se faire également avec leur accord explicite. On ne peut pas faire de survol intentionnel des personnes non impliquées et le survol des rassemblements de personnes est quant à lui toujours interdit. Qu'est-ce que le slow mode ? Le slow mode est la vitesse maximale du drone de 3 mètres par seconde. La vitesse du déplacement du drone est donc diminuée. Par contre, la vitesse des rotors reste quant à elle identique. Il faut donc rester extrêmement prudent. La réactivité du drone est donc également diminuée. Le pilote doit donc faire preuve d'une grande anticipation en cas de présence rapprochée de personnes dont il ne peut connaître le comportement. Comme par exemple, un enfant qui pour s'amuser courrait vers le drone. Qu'est-ce que la règle du 1-1 ? La règle du 1-1 est le maintien d'une distance latérale avec les personnes non impliquées au moins égale à la hauteur à laquelle se trouve le drone. Par exemple, à une distance latérale de 20 mètres de personnes en slow mode, l'altitude maximale autorisée est de 20 mètres. Et à une distance latérale de 40 mètres des personnes, l'altitude maximale autorisée est de 40 mètres. C'est pour cette raison que j'ai insisté tout à l'heure sur la notion de hauteur maximale de 120 mètres en open, car celle-ci est également tributaire du respect de la règle du 1-1. Passons maintenant à la sous-catégorie A3, avec des drones de classe C3 et C4 allant jusqu'à 25 kg. Ici, on parle notamment des prototypes fabriqués par l'exploitant ou des aéromodèles de grande envergure. Le télépilote doit avoir minimum 14 ans. Il doit être enregistré. Le drone peut peser jusqu'à 25 kg. Il ne faut toujours pas faire de déclaration ni de demande d'autorisation. Et en ce qui concerne la formation, c'est l'équivalent de la classe A1, à savoir une formation et un examen théorique en ligne auprès de la DGTA. En ce qui concerne les prescriptions, nous sommes toujours à une altitude de maximum 120 mètres. Le vol doit s'effectuer à vue et il faut respecter une distance de 150 mètres des résidences, des commerces, des zones industrielles et récréatives. Il faut également respecter la règle du 1-1. Le survol des rassemblements de personnes est quant à lui toujours interdit. Nous allons maintenant aborder un élément très important concernant les drones existants sur le marché et leur usage à partir du 1er janvier 2021. La législation européenne impose un marquage de chaque drone avec une identification de sa classe. Chaque drone évoluant dans l'espace aérien devra disposer de ce marquage CE et de son identification de classe C1, C2, C3, etc. Mais qu'en est-il des drones existants ? Nous avons pris contact avec la DGTA et il nous a été dit qu'il ne serait pas possible d'obtenir ce marquage pour les drones actuels. L'Europe a donc prévu une période de transition de deux ans pour que les propriétaires de ces drones puissent continuer à utiliser, mais sous certaines conditions dont nous allons parler maintenant. Les drones ont été répartis en trois groupes. Les drones de moins de 500 grammes, tels que le SPARC, le Mavic Mini, le Mavic Air, etc. Ils ne pourront pas effectuer de survol des personnes et des rassemblements de personnes. Ils ne pourront pas effectuer de transport ni de largage, comme il l'est déjà stipulé dans les catégories Open vues précédemment. Par contre, ils pourront voler à moins de 50 mètres des personnes et voler à moins de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives. En ce qui concerne des drones entre 500 grammes et 2 kilos, à savoir des drones tels que le Mavic Pro, le Mavic 2, le Phantom, etc. Ils ne pourront pas effectuer de survol des personnes et des rassemblements de personnes, comme il a été dit précédemment. Par contre, ils ne pourront pas voler à moins de 50 mètres des personnes. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, en catégorie A2, le drone pouvait aller jusqu'à 30 mètres des personnes. Ici, dans ce cas-ci, si le drone n'a pas de marquage et qu'il pèse entre 500 grammes et 2 kilos, il ne pourra pas s'approcher à moins de 50 mètres des personnes. Il ne peut toujours pas effectuer de transport et de largage. Par contre, il peut voler à moins de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives et devra toujours respecter la règle du 1-1. En ce qui concerne les drones de 2 à 25 kg, toujours pas de survol des personnes et des rassemblements de personnes, pas de vol à moins de 50 mètres des personnes et pas de vol à moins de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives. On ne pourra toujours pas faire de transport ni de largage. Il sera donc très important que les drones actuels qui ne disposent pas de ce marquage respectent bien la règle du 1-1. Comme dans le reste de la catégorie Open, aucune dérogation à ces règles ne sera possible. Et donc, si l'opération dépasse une de ces limites, il faut basculer en catégorie spécifique et faire une demande d'autorisation avec une analyse de type Sora dont je vais vous parler tout de suite. Si l'opération et la mission de vol dépassent l'une des limites définies pour la catégorie Open, on passe en catégorie spécifique dite de risque accru. C'est un risque accru pour les biens et les personnes au sol, pour les aéronefs habités évoluant dans l'espace aérien et pour les infrastructures sensibles. En catégorie spécifique, il comporte trois possibilités. Le scénario standard STS, l'autorisation avec le Sora, ou le LUC. Le LUC, c'est le Light US Operator Certificate qui concerne les personnes morales d'une certaine taille, les grandes sociétés, style ENGIE, ELIA, etc. Nous n'allons pas en parler ici car ça ne concerne pas la majorité des personnes, mais vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de la DGTA. Commençons par le scénario standard. Qu'est-ce qu'un STS ? Un STS est un cadre dans lequel la mission va s'effectuer. Le cadre de mission est fourni par les autorités compétentes, à savoir la DGTA en Belgique. Et un STS reprend les types de risques au sol acceptés, les types de risques aériens acceptés, les mesures d'atténuation qu'il convient de prendre et les compétences spécifiques que le pilote doit pouvoir démontrer. Par exemple, un STS urbain correspondrait au vol en ville. Il serait défini avec le poids de la machine autorisée, la hauteur de vol autorisée, les distances à conserver vis-à-vis des bâtiments ou des personnes le cas échéant, le matériel embarqué exigé ou interdit, les compétences du pilote, etc. À partir du moment où votre mission de vol correspond à un scénario standard, il convient d'effectuer une déclaration auprès de la DGTA, mais une demande d'autorisation ne sera pas nécessaire. Si l'opération ne respecte pas les prescriptions d'un STS, à ce moment-là, il faut effectuer une demande d'autorisation avec une analyse de risque de type SORA. L'analyse de risque comprend l'analyse des risques aériens, l'ARC, l'analyse des risques au sol, le GRC. En fonction de ça, on détermine les mesures d'atténuation à prendre et on introduit une demande d'autorisation, ce qu'on appelait jusqu'à présent la dérogation, auprès de la DGTA. Faisons un résumé maintenant des caractéristiques et des limites de chaque catégorie et partons du principe que nous avons des drones qui ont le marquage CE avec la classe du drone. En sous-catégorie A1, avec des drones de classe C0 et C1, le vol doit toujours s'effectuer à vue à une hauteur maximum de 120 m. En ce qui concerne le survol avec des drones de classe C0, à savoir moins de 250 g, on ne peut pas effectuer le survol des rassemblements de personnes, mais on peut effectuer le survol des personnes impliquées et non impliquées. Avec des drones entre 250 g et 900 g, à savoir la classe C1, toujours pas de survol des personnes, on peut effectuer le survol des personnes impliquées avec leur consentement explicite, mais pas le survol des personnes non impliquées. Aucune dérogation n'est possible à ces prescriptions. En ce qui concerne la sous-catégorie A3 avec des drones de classe C3 et C4, le vol doit s'effectuer à vue, en villos, à une hauteur maximum de 120 m dans le respect de la règle du 1-1. Il faut conserver une distance de 150 m des résidences, commerces, zones industrielles et récréatives. On ne peut pas effectuer de survol des rassemblements de personnes. Aucune dérogation possible à ces prescriptions également. Au-dessus de ça, nous avons la sous-catégorie A2 avec des drones de classe C2. Le vol doit toujours s'effectuer à vue, à une hauteur maximale de 120 m dans le respect de la règle du 1-1. En ce qui concerne le survol, on ne peut toujours pas effectuer le survol des rassemblements de personnes. On peut effectuer le survol des personnes impliquées avec leur consentement explicite. Et en ce qui concerne les personnes non impliquées, il faut garder une distance minimale de 30 m qui passe à 5 m en low speed. Aucune dérogation possible également. Puis, nous passons à la catégorie spécifique. Soit le vol est conforme à STS et il faut uniquement faire une déclaration auprès de la DGTA. Soit il n'est pas conforme à STS et il faut faire une demande d'autorisation avec une analyse de risque de type SORA. En spécifique, toutes les demandes de dérogation sont possibles. Par exemple, on pourrait faire une demande de dérogation pour un vol hors vue, bivilos, à une altitude supérieure à 120 m. On pourrait faire également une demande de vol automatique ou une demande de vol au-dessus des rassemblements de personnes. Effectuons maintenant un résumé des exigences de la législation en termes de compétences. Pour l'Open A1, et les drones de moins de 250 g, à savoir les drones de classe C0, aucune formation n'est obligatoire. En ce qui concerne les drones entre 250 g et 900 g, à savoir de classe C1, il faut effectuer une formation et un examen théorique en ligne à la DGTA. Il n'y a pas de formation pratique obligatoire. En ce qui concerne l'Open A3, à savoir les drones allant jusqu'à 25 kg C3 et C4, il faut effectuer une formation et un examen théorique en ligne à la DGTA. Et il n'y a toujours pas de formation pratique obligatoire. Avec ce certificat, on peut uniquement effectuer des vols en zone Open sous catégorie A1 et A3. En ce qui concerne l'Open A2, avec des drones allant jusqu'à 4 kg, les drones de classe C2, il faut effectuer une formation théorique et passer un examen en présentiel théorique à la DGTA. Il y a une obligation d'une autodéclaration de formation pratique conforme aux exigences de la législation. Avec ce certificat, vous pouvez uniquement effectuer des vols en zone Open sous catégorie A1, A2 et A3. En ce qui concerne le spécifique, pour obtenir le certificat spécifique, il faut effectuer une formation théorique et pratique dans un centre de formation agréé avec un examen théorique et pratique. Avec le certificat spécifique, vous pouvez effectuer tout type de mission, à savoir des vols en zone spécifique et en zone Open sous catégorie A1, A2 et A3. Quel type de formation proposons-nous chez Espace Drone ? Nous proposons une formation Open qui reprend la matière du A1, A3 et du A2 sur deux jours. Un jour de théorie qui reprend la théorie A1, A3 et la théorie A2. En ce qui concerne le pratique, nous effectuons un jour de cours pratique avec des groupes de maximum 4 personnes, avec des drones professionnels en double commande. Et durant cette journée, nous apprenons les compétences pratiques qui sont conformes à la déclaration d'auto-formation. Avec ce certificat, pour rappel, vous pouvez voler uniquement en zone Open sous catégorie A1, A2 et A3. Afin d'obtenir le certificat spécifique, nous organisons donc une formation spécifique, mais pour permettre aux télépilotes d'obtenir l'entièreté de la formation, durant les trois jours de formation théorique, nous voyons la théorie A1 et A3 qui vous permet de passer l'examen en ligne, la théorie A2 qui vous permet de passer l'examen présentiel auprès de la DGTA et la théorie spécifique qui vous permet de passer l'examen théorique dans le centre de formation agréé. Au niveau de la pratique, nous continuons à travailler comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, à savoir que nous organisons des cours particuliers, des modules de 4 heures, 3 modules de 4 heures, durant lesquels l'élève se retrouve seul avec son instructeur et son drone. Ce sont des drones en double commande. Cela vous permet d'apprendre les compétences pratiques qui sont conformes à la législation et conformes notamment au STS. Afin de pouvoir vraiment avoir toutes les compétences nécessaires pour la catégorie spécifique, nous joignons à la formation spécifique une formation SORA de un jour qui vous permet de connaître le domaine d'application et la structure de SORA, les procédures qui y sont liées et effectuer des études de cas et d'exercices qui vous permettront par la suite de pouvoir faire votre étude de risque SORA seul. En ce qui concerne les télépilotes déjà détenteurs d'une licence classe 1 ou d'une attestation classe 2, voici les dernières nouvelles de la DGTA en termes d'équivalence. Pour les pilotes classe 1, il y a une période de transition durant laquelle la licence classe 1 reste valable jusqu'au terme de la validité du matériel d'exploitation. Pour l'obtention du certificat OpenA3 et OpenA2, le télépilote doit suivre un cours et passer un examen annexe spécifique à la réglementation. À aujourd'hui, il nous a été annoncé qu'il serait en ligne et gratuit. En ce qui concerne le spécifique, le détenteur de la classe 1 sera pris en compte pour l'analyse de risque SORA et également dans le STS. En ce qui concerne les télépilotes détenteurs d'une attestation classe 2, pour l'obtention du certificat OpenA1 et A3, il devra suivre un cours et passer un examen spécifique à la réglementation, qui devrait s'effectuer en ligne et être gratuit. Pour l'obtention du certificat OpenA2, il devra suivre le cursus A2 européen, à savoir une formation et un examen théorique, l'examen étant et présentiel à la DGTA, et effectuer une déclaration de formation pratique. En ce qui concerne le certificat spécifique, il devra suivre le cursus spécifique européen, à savoir une formation et un examen théorique et pratique dans un centre de formation agréé. En ce qui concerne les télépilotes qui sont toujours en cours et qui souhaiteraient passer leur classe 1 ou leur classe 2 conforme à l'arrêté royale, voici des dates importantes. L'examen théorique classe 1 peut être passé jusqu'au 31 octobre auprès de la DGTA. En ce qui concerne les examens pratiques classe 1 et classe 2, ils doivent être effectués avant le 10 décembre 2020. Le renouvellement d'une autorisation classe 1 peut s'effectuer jusqu'au 31 octobre 2020. Nous allons maintenant aborder les différentes questions qui ont été soumises par les participants lors du webinaire de la semaine dernière. Qu'en est-il du certificat médical LAPEUL ? La législation européenne n'exige plus le passage d'une visite médicale pour l'obtention du certificat médical LAPEUL. Quelle est la timeline pour le passage des examens ? Les premiers examens européens devraient être passables durant le courant du mois de janvier. Qu'en est-il de l'obtention des textes de loi ? L'arrêté royal relatif à l'implémentation de la législation européenne devrait être signé ici, courant du mois d'octobre. Au niveau des cartes LOWER, il n'y aura plus vraiment de cartes LOWER, mais la DGTA va mettre une application en ligne qui permettra de consulter la carte avec les géozones. Et donc la plateforme DroneGuides sera donc remplacée par une application consultative. Les drones devront-ils être immatriculés ? On ne parlera plus proprement dit d'immatriculation, mais d'enregistrement. Les pilotes, excepté en A1C0, devront être enregistrés et recevront un numéro qu'ils appeleront sur leur drone. Le même enregistrement sera valable pour plusieurs drones. Qu'en est-il au niveau des assurances ? Il faut distinguer deux catégories. Les drones dont la masse est inférieure à 20 kg. Le télépilote devra avoir une assurance en responsabilité civile et au moment de sa demande d'enregistrement, il devra fournir le numéro de police d'assurance pour les UAS qu'il devra couvrir pour tout dommage corporel et matériel à des tiers. En ce qui concerne les drones d'une masse supérieure ou égale à 20 kg, il faudra une assurance spécifique. Comment obtenir une autorisation à l'étranger ? Quel est l'impact de la loi européenne pour les vols à l'étranger ? Quelle est la situation dans les autres pays de l'Union européenne ? Les certificats européens seront valables dans toute l'Union européenne. Les pilotes devront prendre connaissance des géozones du pays en question pour savoir s'il évolue en open ou en spécifique. Il devra également prendre connaissance des exigences en termes d'assurance, etc. Les géozones sont-elles déjà définies ? Quels en sont les détails et les limitations ? Les géozones sont encore en cours de définition, entre autres sur les conditions d'accès des CTR, etc. La DGTA nous a récemment dit que la carte serait établie pour le mois de janvier et visible via une application dont nous avons parlé tout à l'heure. Les modalités exactes sont encore à confirmer. Est-il possible de faire du vol de nuit ? Oui, les vols de nuit sont autorisés par la législation. En open, il est obligatoire que les exploitations puissent s'effectuer à vue. Vous devez donc toujours avoir la possibilité de distinguer nettement votre drone et son entourage afin de respecter le vol à vue. Le drone devra notamment être équipé de lumière permettant d'assurer sa visibilité dans le ciel et l'environnement de vol devra permettre de maintenir pendant toute la durée de l'exploitation le vol à vue. En spécifique, comme pour les vols automatiques, le vol de nuit est autorisé sous toutes ses formes, moyennant soit un STS, soit une étude SORA. Pour faire un vol à vue, faut-il encore un observateur ? L'observateur n'existera plus tel qu'il était défini dans l'arrêté royal existant. Donc, il ne sera plus un relais au pilote lui permettant de prolonger la distance de vol, mais un accompagnateur qui devra rester auprès de lui et vérifier la zone avec lui. Les vols en open devant être à vue, c'est le pilote ou l'observateur qui se situe à côté de lui qui doit lui-même garder en permanence le drone à vue, comme par exemple dans le cadre d'un vol en FPV. Pour un vol hors vue, il faut être en spécifique et faire une demande d'autorisation. En catégorie open, la distance pour s'approcher des bâtiments est-elle également de 30 mètres comme pour les personnes ? Non, il n'y a pas de distance définie vis-à-vis des bâtiments, mais vous devez évidemment vous assurer qu'aucune personne n'est susceptible de s'approcher du bâtiment au moment de votre vol. Dans ce cas, il faut respecter la distance comme expliqué dans la catégorie open avec le respect de la règle du 1-1. Comment mettre les anciens drones en conformité pour le survol des personnes ? La notion du nombre de moteurs minimum comme dans la législation actuelle n'est plus prise en compte avec la nouvelle législation européenne. Le survol des personnes dépend de la sous-catégorie dans laquelle vous vous trouvez, qui elle peut être en fonction du poids du drone notamment. En fonction de cette catégorie, vous pouvez être amené à l'obtention de l'accord explicite, à savoir un document est signé de la part des personnes survolées. Comme expliqué précédemment, le survol des rassemblements de personnes est strictement interdit en catégorie open. Donc si vous dérogez à une des exigences de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, vous basculez automatiquement en catégorie spécifique. Les drones vendus actuellement n'ont pas de certificat de conformité CE. Est-il exact que si le fabricant a émis un certificat pour un modèle, celui-ci est valable pour chaque drone déjà en utilisation ? Une deuxième question relative à ça, c'est le drone doit-il être homologué pour évoluer en catégorie spécifique ? Y aura-t-il un marquage CE et une classification CX ? Et pour finir, j'ai déjà un drone qui n'aura donc pas le marquage CE et CX, comment puis-je faire si je veux voler à moins de 50 mètres des personnes ? Pour répondre à la première question, non, nous avons pris contact avec la DGTA à ce propos et il ne sera pas possible d'obtenir le marquage CE avec la classification CX pour les drones actuels. C'est la raison pour laquelle, comme expliqué précédemment, l'Europe a prévu une période de transition de deux ans durant laquelle les drones actuels peuvent continuer à voler, moyennant certaines conditions. La deuxième solution est de basculer en spécifique avec une demande d'autorisation car la catégorie spécifique hors scénario standard n'exige pas de marquage. Quels seront les coûts des différents examens ? Selon les dernières informations que nous avons reçues il y a une dizaine de jours, l'examen A1-A3 en ligne serait gratuit et l'examen A2 en présentiel à la DGTA serait également gratuit mais tout ceci est à confirmer par le SPF Économie. Est-il possible de faire du business en zone open ? Oui, le business est possible tant en zone open qu'en spécifique. En zone open, il faut juste vérifier que les conditions de vol correspondent bien aux limites de la sous-catégorie dans laquelle vous vous trouvez, quel que le poil drone, la distance vis-à-vis des personnes, l'altitude en fonction de la règle du 1-1, etc. Sans quoi, il faut basculer en spécifique et faire une demande d'autorisation ou bien correspondre à un scénario standard. Je dois pouvoir utiliser professionnellement mon drone dans différents pays européens. Quel type de formation dois-je suivre ? Chaque pays est libre de déterminer les géozones et leurs prescriptions. Il le fera notamment en fonction de la densité de la population, le type de relief, le contexte de chaque région. Est-ce que c'est une région touristique, par exemple ? Il faut donc bien vous renseigner quant à la catégorie open ou spécifique de la région dans laquelle vous devez travailler et faire attention au marquage CX et au respect de la règle du 1-1. Mais comme on dit chez nous, qui peut le plus peut le moins. Donc, avec une attestation spécifique, vous êtes sûr de pouvoir voler partout en Europe, moyennant autorisation ou pas. Et pour terminer, j'ai un fantôme et je veux faire des prises de vue en ville. Comment dois-je faire ? Vraisemblablement, les villes représentent un risque accru et devront donc être en catégorie spécifique. Elles pourraient également faire l'objet d'un STS pour que chacun puisse y voler sans devoir à chaque fois introduire une demande d'autorisation. Il faudra donc suivre les prescriptions du STS qui déterminera le type de drone autorisé que vous pourrez utiliser. Le pilote devra de toute façon disposer d'un certificat spécifique que ce soit en STS ou avec une demande de SORA. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter le FAC de la DGTA. Il est bien fourni et vous pouvez le retrouver sur le lien indiqué ci-dessous. Sinon, nous vous donnons le rendez-vous le 22 octobre prochain lors des DroneDays virtuels. En effet, la DGTA sera présente pour faire une conférence et faire le point de la situation à cette date-là. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant l'ensemble des conférences et le lien pour vous inscrire sur www.drone-days.be Merci de votre attention et bonheur à tous ! Merci. Merci. Merci.